What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va parler du SIAP en sécurité maintenant. Est-ce que c'est rentable de bosser en SIAP actuellement ? Sachant que moi, j'ai mon SIAP 1 depuis longtemps, enfin depuis que j'ai passé mon diplôme d'agent de sécurité. J'ai passé agent de sécurité et SIAP 1 en même temps. Mais là, là, je ne compte pas recycler mon SIAP. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, les SIAP, c'est les gars en rouge. Tu vois, les gars en rouge avec la bande noire, sécurité. Ils sont là, tu les vois, ils marchent parfois. Ils ne font pas grand-chose. D'ailleurs, ça me fait envie de dire ça parce qu'il y a une personne qui a défendu corps et âme le diplôme de SIAP. Quand j'ai parlé de ça, même si que, voilà, je n'ai pas dit du mal du métier. Mais lui, comme c'était une personne vraiment engagée dans le SIAP qui aimait bien ses missions, n'était pas content par rapport à ma vidéo. Donc, je lance une petite pique comme ça. Mais en général, il ne faut pas grand-chose. Pour faire simple, avoir le SIAP, c'est bien. C'est très, très bien. Mais travailler maintenant en SIAP, ce n'est pas intéressant. Et je vais dire pourquoi. À la base, le poste de SIAP est un poste très important en sécurité. C'est le premier facteur de sécurité sur un site. Ça veut dire que s'il y a un début d'incendie, s'il y a un malaise, s'il y a quoi que ce soit une porte de sécurité, incendie qui est mal fermée ou quelque chose, tout problème, le SIAP, ça va être la première personne qui va soit régler le problème ou soit prévenir des personnes au-dessus pour régler ce problème. À la base, un SIAP, c'est ça. Et encore, désolé pour ceux qui sont en formation actuellement, je vulgarise très fortement mes propos. Je sais que le poste de SIAP, je le connais bien, je peux bien l'expliquer, mais je vulgarise pour les personnes qui veulent vraiment bosser dedans et pour aller vite. Mais maintenant, un SIAP a le même travail, mais a d'autres fonctions. Il a des postes d'ADS. C'est des SIAP déguisés en ADS. Tu peux voir un SIAP faire du gardiennage, tu peux voir un SIAP être debout statique, tu peux voir un SIAP fouiller des sacs, tu peux voir un SIAP courir derrière des gens qui ont volé, faire de la prévention anti-vol et faire de la présence dissuasive. Voilà, maintenant, un SIAP peut faire tout ça. Alors que de base, un SIAP, c'est dans un local, tranquillement. Il s'assoit, il surveille ce qu'il a à faire, son SSI, avec ses collègues, et il fait des rondes de surveillance pour voir si tout est bien. Et s'il y a quoi que ce soit, il intervient. À la base, un SIAP, c'est ça. Moi, quand j'ai bossé à Amazon Web Services, j'étais en SIAP. Je ne sais pas si j'étais payé en SIAP ou payé en ADS. J'étais en SIAP, on était assis derrière un petit bureau. On faisait des badges pour les personnes qui rentraient et on faisait des rondes de surveillance, de sécurité, de présence dissuasive. C'était un poste très tranquille. Je ne vais pas te mentir. Si tu as vu ma vidéo, tu pourras voir. J'ai bien mangé. Je me suis mis bien, vraiment triste d'être parti. Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Mais ce n'était pas notre rôle de faire ça. De base, normalement, on a un local, on est bien, on est tranquille, on reste, et on fait nos tours de surveillance, de sécurité, tranquillement. Mais le poste, il a changé. Moi, je vais te parler des SIAP qui n'ont pas de chance. Des SIAP qui sont arrière-caisse en magasin. Des SIAP qui travaillent dans une gare, qui font tout, sauf leur travail de SIAP. Tu vois, ça, c'est contraignant. Parce que tu es une double casquette et tu fais plus de choses. Moi, je pense qu'être SIAP, maintenant, ça rassure les clients de boîtes de sécurité. Parce que tu vois, une boîte de sécurité, c'est simple. C'est une entreprise qui a des agents, qui a des clients, par exemple, les gares, SNCF, ou les magasins, et qui met des agents à disposition. Ces clients-là, parfois, ils demandent soit des SIAP, soit des ADS, ou alors un mix des deux. Parce que je pense que de base, certaines entreprises doivent avoir des SIAP et des ADS pour être bien. Des agents de sécurité et des agents de sécurité incendie. ça fait deux personnes, deux contrats différents. Donc, plus d'argent à mettre. Mais, si tu mets une personne qui a les deux et qui fait les deux, et moi, tu payes moins cher pour une personne. Ce que tu gagnes, ça va être 100 balles de plus. Mais pour la boîte d'excuse, bon, ça va être beaucoup plus. Mais toi, tu as gagné 100 balles de plus. Et ça, ce n'est pas intéressant. Mais je pense que pour la partie client, c'est moins cher pour lui. Et le but de n'importe qui, c'est d'économiser l'argent et dépenser le moins possible. Et ça, il faut se mettre à la place des gens. Il ne faut pas être énervé. Si demain, tu as une entreprise, tu as un truc, tu dois mettre des agents de sécurité. Oui, tu vas prendre quelqu'un de polyvalent que les deux en même temps. Tu vois, c'est normal. Bon, côté ADS, avoir un SIAP en plus, ça a des avantages. D'ailleurs, pour bosser dans la sécurité, tu dois avoir le diplôme d'agent de sécurité standard et d'avoir le SIAP. Aujourd'hui, tu ne bosseras pas juste avec le SIAP. Vraiment, à part, c'est un ancien pompier ici. Mais sinon, tu ne bosseras pas avec le SIAP. Passe le diplôme d'agent de sécurité et le SIAP. Avoir le SIAP dans son attirail de sécurité a beaucoup d'avantages dans le sens ou dans des entretiens, on va plus prioriser un agent de sécurité qui a le SIAP même si c'est pour des points de l'agent de sécurité standard qu'une personne qui a juste l'agent de sécurité. Tu vois, parce qu'on ne sait jamais. Tu peux basculer sur des missions de SIAP, ça, des trucs de SIAP qui se libèrent. On va t'appeler, on va te proposer si tu veux venir ou pas. Et aussi, eh bien, ça peut permettre à l'entreprise de parler à ses clients et de te vendre correctement en disant que voilà, on a un agent qui est le SIAP qui va venir. ça va être un ADS, mais c'est un SIAP. Tu vois, comme ça, l'entreprise, elle va se dire, OK, on est une personne qui est compétente. Si jamais il y a un départ d'incendie, une personne malade, enfin, un malaise et tout, il va venir, il a le SIAP et il est là. Ça, c'est bien, c'est rassurant. Et aussi, mais là, il faut vraiment être fort et être bon. Tu peux négocier et avoir un meilleur salaire parce que oui, quand tu as le diplôme d'agent de sécurité et le diplôme de SIAP, en général, tu peux venir, tu peux négocier. Donc, voilà, mon salaire, moi, je veux ça, je veux tant et je vais être traité comme ça. Soit ça passe, soit ça passe pas, mais tu peux le faire. Surtout, les contrats de sécu, ils sont faits à la tête, donc tu peux négocier. Je ne parlerai pas du SIAP2 et du SIAP3 dans cette vidéo-ci, mais trouver un vrai poste en SIAP, maintenant là, c'est très très dur. C'est vraiment très très dur. C'est pour ça que je ne vais pas recycler mon SIAP. Parce que tous les postes en SIAP que je vois actuellement, eh bien, c'est des postes SIAP ADS. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pour 100 balles de plus ou pour la même paye, maintenant, ça ne m'intéresse pas. Je préfère un poste tranquille, ADS, dans un bureau ou un local où je suis bien, qu'un poste ADS SIAP où j'ai plus de missions pour le même salaire. Bon, après, tu peux trouver des pépites, tu peux trouver des postes SIAP ADS où tu es tranquille, vraiment. Comme par exemple, Amazon où j'ai bossé, là, c'est un poste de luxe. C'est un poste d'ADS déguisé en SIAP ou SIAP déguisé en ADS mais c'était du luxe, tu vois. Ça, c'est des choses qui sont dures à trouver mais quand tu rentres dedans, il faut rester, OK ? Il faut rester pour ne pas partir. Donc, oui, le SIAP, je peux dire qu'il est rentable. Si tu veux bosser en sécurité, avoir des opportunités en sécurité, le SIAP va t'aider à trouver beaucoup plus de sites et beaucoup plus de solutions mais bosser en SIAP pur, il faut savoir que pour certains sites, il y a des diplômes annexes à passer. Par exemple, comme le H0B0, si je ne me trompe pas, c'est un diplôme qui est fait pour tous les trucs électriques, je crois, pour... Je ne l'ai pas passé ce diplôme, mais je pense que pour les infrastructures électriques, pour entrer dedans, intervenir dedans, il faut ce diplôme-là qui va te prévenir de tous les risques liés à l'électricité et aussi d'autres choses si tu fais des sites spécifiques et c'est des diplômes qu'il faut payer, tu vois, et vraiment pour des 100 balles de plus et tout, ce n'est pas rentable. À mes yeux, ce n'est pas rentable. Sinon, c'est tout pour cette vidéo au niveau du SIAP. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.